La Provence regorge d'endroits charmants et exceptionnels. L'un d'entre eux est la Maison Valvert à Beaugneux, une chambre d'hôte typique mais dotée d'un petit côté atypique. On peut y loger dans une cabane perchée dans un arbre. Un lieu unique donc, pour commencer la présentation d'un ancêtre unique, lui aussi, la Forte Té. Salut, Jacques ! J'arrive ! Salut, copain ! Comment vas-tu ? On est parti ! C'est parti ! La Forte Té fut la première voiture à sortir des chaînes de montage. A son lancement, en 1908, elle coûtait un peu plus de 800 dollars, soit un tiers du prix des voitures de la concurrence. Et dans les années 1920, ce prix fut encore réduit à 300 dollars grâce au processus de production toujours plus efficace. On peut dire que Henry Ford a pris aux Américains à rouler en voiture et devint lui-même aussi meilleur grâce à son système révolutionnaire de production à la chaîne. Réduire les coûts était clairement l'un des dadas de Henry Ford. L'une de ses célèbres citations était donc « La Forte Té est disponible dans toutes les couleurs, à condition que ce soit du noir ». Le temps de séchage de la peinture noire était en effet nettement inférieur à celui des autres couleurs et cela signifiait évidemment un processus de production plus rapide. En outre, avec les restes de bois issus de la production automobile, il fabriquait du charbon de bois vendu sous le nom de « Kingsford ». Il gérait également lui-même les secteurs industriels qui livraient des matériaux pour la production automobile, tels que notamment les plantations de caoutchouc destinées aux pneus. Les voitures produites étaient super solides, mais entre temps, la voiture a déjà soufflé plus de 100 bougies et à cet âge-là, il y a toujours l'une ou l'autre chose qui peut dérailler. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va téléphoner au grand spécialiste des Forte T pour nous refaire une mise au pointe. Le moteur. C'est bien. C'est une mécanique de précision. On a de la chance, il ne fait que 30 ces degrés, là ? 35, 35. 35 ? Allez, j'exagère. Ce grand spécialiste est Armand, un local et véritable connaisseur ou, disons carrément, le docteur Forte T de la Provence. Si Armand ne sait pas résoudre le problème, personne ne le peut. Excusez-moi, excusez-moi. Je veux Armand ? Problème ? Elle a fait comme tout à l'heure. Elle chauffe. Ton pein d'eau est bien fait ? Oui. Il y en a encore. Il fait chaud. A mon avis, c'est un problème d'essence qui vaporise ça. Essaye de la mettre en route. C'est la chaleur qui fait ça. Oui, 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 oui. Applaudissements ... 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 En effet, la Forte T de Jacques nous a fait faux. Bon, mais heureusement, Armand, en a plusieurs dans son garage. Comme si on les trouvait à tous les coins de rue. Nous pouvons finalement rouler. Bon, rouler. La T a deux vitesses pour avancer et une vitesse pour la marche arrière. Jusque-là, pas de problème. Mais on les commande à l'aide d'un levier et de trois pédales. La pédale de gauche sert à la marche avant, tout en choisissant la première ou la deuxième avec le levier, tandis que la pédale du milieu sert à la marche arrière et la pédale de droite au frein moteur. Tout le contraire, donc, des voitures d'aujourd'hui. Il faut avoir fait des études pour comprendre tout ça. La Ford T est propulsée par un moteur 2,9 litres, 4 cylindres, qui développe 20 chevaux et atteint une vitesse de pointe, plus que respectable pour l'époque, d'environ 70 km heure. La suspension était conçue pour les mauvaises routes caouteuses d'antan et on pouvait même labourer son champ avec une Ford T. La Ford T était donc encore plus pratique qu'un canif suisse. Plus de 15 millions de Ford T furent vendus entre 1908 et 1927. Et ce record ne fut battu qu'en 1972 par une autre légende du monde automobile, la Volkswagen coccinelle. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...